Allez, on commence du coup, comme ça, on ne vous retardera pas par rapport au temps que vous avez prévu. On commence par se présenter. Du coup, Charlie, allez, je te donne la parole pour te présenter si tu veux. Oui, donc, Charlie Rouleau, je suis professeur d'anglais et un petit peu aussi formateur au numérique et j'ai d'autres missions. Et donc, ça fait maintenant quatre ans que je fais partie de la Team Udense et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est notre président, il n'ose pas le bien, mais c'est notre tête. Et donc, moi, c'est donc Ségolène Paris, je suis prof en collège, dans un collège REP de Loire-Atlantique, collège Julien-Bouat-Rignac. J'aime bien le dire parce qu'on dit souvent que certains établissements ont des réputations pas forcément bonnes, donc ça apporte une autre coloration. Et donc, je suis prof de SVT, enfin de sciences en général, puisque je fais aussi physique-chimie en sixième. Et je suis dans la Team Udense depuis un peu après Charlie et je ne suis pas, je suis un peu en dessous de but, j'ai été vice-président, je ne suis pas maintenant très derrière. Mais ça change, il n'y a pas de place à titrer. Non, ça c'est le petit coup, c'est pour dire, un jour, moi, je ne serai plus le président. Et donc, la Team Udense, c'est un collectif de profs de plein de matières différentes, de lycée, collège et lycée pro, essentiellement. Et notre devis, c'est mettre les élèves aux manettes des apprentissages. Donc, on réfléchit, on produit, on partage autour des pédagogies actives et du jeu pédagogique. Donc, c'est ça qui nous rassemble. Et donc, vous êtes inscrits, vous nous avez rejoints pour ce webinaire autour de faire dire et écrire les élèves. Et donc, on va vous faire un petit temps, un peu de ce qui nous, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a amenée à proposer ce thème-là de webinaire aujourd'hui, d'atelier de création. C'est notamment la chance que j'ai eue avec mon établissement d'être accompagnée par Dominique Boucheton, qui est chercheuse et qui a travaillé beaucoup sur le rôle des langages et principalement dans un de ses ouvrages qui s'appelait Lire, Écrire, Parler pour penser et apprendre et se construire. Et elle a travaillé, enfin, ils ont commencé d'abord par analyser, en fait, ces traces de langage dans les postures des enseignants. Et ils se sont rendus compte que ça avait un énorme pouvoir réflexif sur les élèves. Et que, surtout, c'était extrêmement sous-estimé dans les pratiques de classe qu'ils avaient observées, sauf en lycée professionnel. Et leurs analyses ont permis de montrer que ça mettait surtout en difficulté, en fait, d'abord les élèves des milieux défavorisés, lorsqu'on n'utilise pas, en fait, lorsqu'on n'habitue pas les élèves à utiliser les différentes formes de langage. Et c'est pour ça aussi qu'en lycée professionnel, c'est quelque chose qui est assez répandu, puisqu'on a devant nous beaucoup d'élèves qui viennent de milieux défavorisés. Et donc, c'était un élément indispensable. Et les profs de lycée pro avaient intégré ça directement dans leurs pratiques. Et qu'est-ce qu'elle dit Dominique Bucheton ? Alors, je ne vais pas spoiler ces conférences, vous en trouverez plein en ligne. Mais moi, j'ai relevé là les éléments, moi, qui m'ont marqué pendant cette formation, qui m'ont permis de construire, en fait, ma réflexion et les outils dont certains j'évoqueraient ici. Me montrer aussi que certaines choses que je faisais, je les faisais déjà bien, mais ça m'a permis d'aller vers d'autres pistes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que la réflexivité, en fait, elle monte grâce au langage, qu'il puisse être oral ou écrit, peu importe. Et en fait, plus on va faire côtoyer les élèves avec ces langages oraux et écrits, plus les élèves vont construire les notions et vont avancer, vont approfondir leurs réflexions. Et donc, elle dit que c'est très important de faire passer les élèves par des écrits ou des oraux intermédiaires. Et ces écrits vont progressivement s'enrichir, se préciser, gagner en complexité, en savoir, en maîtrise. Et elle dit que c'est très important, puisqu'on ne peut pas arriver directement vers un écrit qui va être un écrit final, parfait. Il faut ces écrits ou ces oraux intermédiaires pour pouvoir les construire. Elle dit aussi qu'il faudrait mettre en place des communautés discursives, ce que nous, on a appelé, dans notre établissement, les outils langagés. En fait, ce qu'elle dit, c'est que la lecture en science, en littérature, c'est très différent. L'oral aussi est spécifique. Je suis sûre que vous avez déjà, dans vos établissements, discuté sur les mots de consigne. Par exemple, formuler un problème en science et faire une problématique en histoire-géographie où on n'utilise même pas les mêmes mots de vocabulaire et ça recouvre des réalités qui peuvent être un petit peu différentes parfois. Donc ça, elle nous dit que c'est très important de construire ces outils langagés avec les élèves, que ce soit sur les formes de consignes, mais aussi sur le vocabulaire spécifique à nos disciplines. Et donc, pour engager dans cette réflexivité, elle, ce qu'elle dit, c'est que souvent, en fait, elle a remarqué que pour avancer dans les écrits, on commence par ce qui est proche de l'élève, le vécu, ce que les élèves vont avoir observé, ce qu'il va y avoir dans leur quotidien. Et on commence par du raconter. Et à partir de là, donc, les élèves vont pouvoir se poser des questions par rapport à des situations qui vont être questionnantes, des situations problèmes un peu. Et ils vont commencer d'abord par raconter la situation et ensuite proposer leurs hypothèses, vérifier ces hypothèses-là et en tirer un savoir de cette situation. Et ça va être vraiment le savoir, vous savez, l'instructionnisation, le savoir décontextualisé. Je dis ça, moi, je suis prof de science, mais elle, elle dit vraiment que ça, ça concerne toutes les disciplines. Et elle, elle était prof de français, Dominique Boucheton, donc elle n'a rien à voir avec le domaine scientifique. Et d'ailleurs, elle, je veux dire, elle ne s'y reconnaît pas trop. Mais en tout cas, pour elle, quelles que soient les disciplines, on doit avoir cette espèce de situation. Et elle dit qu'en fait, il ne faut pas griller les étapes. Il ne faut pas vouloir aller trop vite pour amener les élèves vers le savoir institutionnalisé. Il faut prendre le temps. Et elle nous invite même à nous regarder, utiliser des mots de vocabulaire. Nous, et quand je dis nous, c'est les enseignants et les élèves, au fur et à mesure de la séquence, pour voir que, en fait, ce vocabulaire, il va être un peu différent en début et en fin de séquence, puisqu'il va être beaucoup plus précis. Mais même l'usage du temps, eux, ils ont fait des analyses sur ça. On commence par des choses qui vont être au conditionnel, qui vont être, voilà, on n'en est pas sûr. Et on va terminer par des phrases au présent ou à l'infinitif avec la construction des écrits du savoir. Donc, elle, elle nous invite vraiment à nous regarder, parler, nous aussi, en tant qu'enseignants, au fur et à mesure de la séquence, pour voir à quel point nos gestes professionnels vont permettre de construire ce vocabulaire et donc amener à cette réflexivité. Elle dit que, pour faire écrire et dire les élèves, il faut de la confrontation. Cette confrontation, elle peut être entre les élèves, entre eux. Elle peut être entre ce que les élèves pensaient avant et maintenant ont compris, dans tout ce qui est évaluation, diagnostique, ou, voilà, travailler sur ce qu'ils savent au départ. Et puis aussi, elle trouve que c'est important de confronter les élèves avec des écrits du savoir. C'est-à-dire, moi, ça m'a vraiment changée dans ma vision des choses, parce que moi, je pensais qu'il fallait toujours que les élèves construisent la trace écrite. Voilà. Et elle dit, non, en fait, pourquoi on vous dit qu'il faut que les élèves construisent la trace écrite ? Parce qu'il faut qu'ils se l'approprient. Il faut qu'ils se soient appropriés le concept, le vocabulaire, la compréhension de la notion. Mais si les élèves ont fait des écrits intermédiaires, s'ils ont échangé sur ces sujets, s'ils ont confronté leurs idées, s'ils ont amélioré, construit progressivement la notion, vous pouvez leur donner un écrit du savoir, c'est-à-dire un écrit que vous, vous aurez rédigé ou que vous aurez pris dans le manuel ou que vous aurez pris par rapport à un chercheur qui l'aurait écrit, et confronter ce que les élèves avaient écrit dans leurs écrits intermédiaires avec cet écrit du savoir. Et ça, moi, ça a vraiment changé ma façon d'envisager les choses. Et je me suis rendue compte, en le testant en classe, qu'effectivement, c'était vraiment pertinent et que les élèves se sont appropriés quand même les connaissances, même si ce n'est pas eux qui ont rédigé le bilan avec leurs mots. Mais ils vont s'appuyer sur leurs écrits précédents pour pouvoir confronter à ces écrits-là. Donc ça, c'était le petit... Je regardais si j'avais tout dit. C'était le petit retour de ce que Dominique Bucheton m'a apporté. Alors vraiment, j'ai essayé de vous résumer en quelques mots, mais je pense que dans la discussion, dans la présentation des différents outils qu'on va faire, j'aurai l'occasion d'en discuter pour vous montrer un petit peu ce que ça m'a apporté. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de ce qu'elle nous a dit, c'est qu'on ne peut pas tous déplorer que le niveau des élèves à l'écrit et à l'oral soit mauvais si chacun de nous, on ne veille pas à prendre notre part dans notre enseignement pour travailler cet écrit et cet oral. Et c'est vrai que souvent, quand on va faire des corrections au DNB ou quand on a les oraux en fin d'année des élèves qui présentent en troisième l'oral du DNB, on se dit, oh là là, ce n'est pas possible, niveau. Mais qu'est-ce que interrogeons-nous ? Qu'est-ce que chacun de nous a fait dans sa discipline, dans son enseignement pour travailler cette rédaction des élèves et cette expression orale qui est argumentée, construite, qui est vraiment importante ? Donc, c'est pour ça que j'avais envie de lancer ce webinaire. Évidemment, Charlie a tout de suite répondu présent parce que je sais que c'est aussi des choses qui t'animent, Charlie, en tant que prof de langue, mais en général sur la construction aussi des écrits. Et c'est vrai que dans la ludification, on parle souvent du debriefing, de comment on peut revenir sur ce qui a été fait dans le jeu pour institutionnaliser. C'est quelque chose qu'on avait déjà de fait dans notre viseur, ce travail sur la reformulation et la construction de l'institutionnalisation des connaissances. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit là ou si vous voulez qu'on passe tout de suite à vous présenter les différentes activités ou outils, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'on utilise dans nos classes pour favoriser cette écriture et cette prise de parole de nos élèves. Je ne vous vois pas réagir dans le chat, c'est que ça doit être... ça vous va ? C'est clair pour vous ? Eh bien, c'est parti ! Alors, le premier, le premier, c'est les leçons et les activités à manipuler. Moi, en ce moment, c'est mon dada en ce moment. J'aime beaucoup utiliser les activités à manipuler parce que je trouve que ça engage vraiment mes élèves dans les apprentissages. Moi, je suis en rep, j'ai beaucoup d'élèves de 6e et de 5e. Pour beaucoup de mes élèves, c'est hyper compliqué d'être face à la feuille blanche et commencer à rentrer dans l'activité. J'ai vraiment beaucoup de mal à les mobiliser. Et je me suis rendu compte qu'utiliser des activités ou des leçons à manipuler, c'était vraiment un bon moyen de débloquer mes élèves pour rentrer dans la réflexion et dans les apprentissages. Une fois qu'ils ont réalisé... Donc là, on voit un exemple d'étiquette à replacer au bon endroit. Une fois qu'ils ont fait cette partie-là et qu'ils sont lancés et qu'ils savent qu'ils ont eu bon, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que quand je passe dans les rangs, vous voyez, eux, ils ont positionné les étiquettes, je déplace celles qui sont fausses et ils recommencent à les repositionner. Et en fait, quand les élèves savent qu'ils ont eu bon, puisqu'une fois qu'ils ont tout bien replacé les étiquettes, c'est beaucoup plus facile pour eux, après, dans leur cahier, d'écrire par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas dans ce moment, vous savez, hyper inconfortables où on pense qu'on ne sait pas, qu'on va se tromper, on va dire une plonnerie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut bloquer beaucoup des élèves, surtout quand il sait des élèves en difficulté. Donc là, ils savent qu'ils ont bon, ils savent qu'ils ont compris et c'est beaucoup plus facile pour eux, après, de passer à l'écrit. Et surtout, ça évite d'avoir à effacer, recommencer, parce que j'ai quand même des élèves qui ont des difficultés pour certains, même sur la graphie. Donc, écrire beaucoup, c'est difficile pour eux. Donc là, ça me permet d'enclencher sur une écriture qui va être déjà un peu réfléchie. Et en plus, ils le font à deux. Donc, ils échangent entre eux, ils confrontent. Donc là, on a déjà un travail sur l'oral. Et ensuite, ils vont passer à la rédaction à l'écrit. Alors, je pense qu'il y a ton micro parfois qui frotte, peut-être contre, je ne sais pas trop. Ah, pardon. Alors, attends, c'est beau où est-ce qu'il est. C'est parce que c'est quand je change de diapos. C'est mieux là ? Oui, ça va aller mieux. Il me dira si jamais ça le refait. Parce qu'effectivement, il était sous mon bras. Alors, ça, c'était pour les leçons et des activités à manipuler. Alors, on peut le décliner dans plein de disciplines. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans le chat, si vous avez des idées qui vous viennent par rapport à ce qu'on va vous présenter sur la façon avec laquelle dans vos disciplines, vous pouvez vous approprier ces activités-là ou même les détourner sur d'autres thématiques si vous êtes dans la même discipline. Moi, ça me fait penser aux activités parfois qui sont numériques. Tu vois, rien que d'y penser. Je pense à Learning Apps, notamment, des choses où je fais manipuler à gauche, les ventiler à gauche ou à droite. où il y a un feedback en plus qui est très facile à faire pour l'enseignant parce qu'en fait, on passe et on peut, comme tu l'as dit, on peut les enlever et c'est moins mal vécu par les élèves et ça peut engager après des questions ou de la production. En fait, moi, je trouve ça intéressant. Je t'avoue que les leçons à manipuler, on en a discuté beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup pour la mémorisation, notamment, plus que pour l'engagement par l'écrit. Je réfléchirais aussi à comment je peux décliner en langue parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et comme tu l'as dit, je pense que ça se déclinerait un petit peu dans toutes les disciplines. Après, c'est du temps, c'est souvent du temps. Je pense qu'il faut parler peut-être aussi des limites, parfois de la découpe. Après, là, les élèves découpent juste la petite bande d'étiquettes et ils les replacent et en fait, l'avantage aussi par rapport à une activité numérique, c'est que là, ils vont la coller dans leur cahier. Donc, je sais que dans leur cahier, ils auront les petits pictos avec les informations de sécurité. Donc, ça permet aussi de garder une trace ce qu'on n'a pas avec la version numérique. Mais il y a des activités à manipuler qui ne collent pas dans le cahier et qui sont juste un lot d'étiquettes à manipuler que je récupère après. Quand c'est des leçons comme ça, c'est vrai qu'il décolle en plus, donc il y a un petit côté efficace aussi pour garder une trace. Mais effectivement, je pense qu'il faut faire attention au temps passé. Alors, pas pour créer l'outil parce qu'avec Canva, c'est quand même assez facile, mais pour les élèves, effectivement, le temps de découpage, il faut bien l'anticiper pour ça. Il y a Margot qui dit qu'elle utilise ce genre d'activités pour faciliter les activités de compréhension écrites. Tout à fait. D'ailleurs, on pourra vous en mettre dans le chat la ludophiche qu'on a faite sur créer des activités et des leçons à manipuler qui vous permettra justement d'avoir un peu les écueils aussi à éviter. On a fait un webinaire d'ailleurs sur ce thème. Mes images, elles ne pensent pas ? Je vous le mets là parce que du coup, je ne sais pas pourquoi ça n'est pas mis. Là non plus, il ne les veut plus. Charlie, qu'est-ce qu'il se passe ? J'aime bien le Charlie. Je ne sais pas, tu as peut-être perdu de ta connexion à un moment, il faut peut-être réactualiser ta page. Moi, je ne sais pas. Hop, non. Ah, tu vois, tu es déconnecté et je pense que… Non, il n'est pas d'accord. Donc là, je vous ai mis le lien vers la Ludo-Fiche et du coup, je vais également vous faire passer. On avait fait un webinaire justement sur les leçons à manipuler un petit peu plus sur les langues mais sachez juste que ça donne toujours des idées. Et toi, tu penses à un autre qu'on avait fait sur les leçons à manipuler autre que langue ? On n'en avait pas fait un webinaire général sur l'activité à manipuler. Je ne sais plus. Je vais retrouver. Vas-y, je te laisse. Donc, c'est revenu. Merci, Charlie, pour ton expertise numérique. Non, mais depuis que j'ai découvert hier le bouton qui coupe ma caméra et que j'ai passé donc une visio sans caméra juste pour un petit bouton, je n'ai plus trop confiance en moi. Donc, l'autre idée, c'était les Storytube. Là, on a des exemples à vous donner en anglais et moi en science. Donc, moi en science, je pouvais commencer tant que tu finis ton truc sur ton webinaire. J'ai créé en fait des petites idées que les élèves peuvent lancer et l'objectif pour eux, ça va être d'écrire des phrases avec des liens de cause-conséquence parce que c'est un truc que mes élèves ont beaucoup de mal à faire et le fait de pouvoir lancer le dé, ça fait le petit côté un peu engageant qui va débloquer les élèves alors que si on avait donné la même consigne mais juste à l'oral ou avec un format papier, on aurait eu zéro retour des élèves et ça n'aurait pas eu du tout envie. Là, le simple fait de lancer le dé, c'est hyper engageant et donc mes élèves écrivent, c'est assez incroyable l'efficacité juste d'un dé, en fait. Oui, on peut vraiment développer beaucoup de choses en rituel, on ne s'est même pas obligé d'ailleurs d'être dans de la grosse production écrite, ça peut être un espèce de rituel. Je sais qu'il me semble qu'en élémentaire, souvent ils font des jogging d'écriture, ça peut être aussi quelque chose qui peut initier, je ne sais pas, dans une séquence, essayer de réfléchir à comment les storycubes peuvent développer le langage ou l'écrit en début ou d'ailleurs à la fin d'une séance, ça pourrait aussi servir de trace écrite après une notion, un point de grammaire, un point, je ne sais pas, j'ai tendance à penser rapidement à ma discipline mais je suis sûr qu'on peut le développer de différentes manières pour aider les élèves. Toi, tu l'utilises comment en anglais, Charlie, les D ? Moi, c'est beaucoup des séquences sur l'imaginaire ou pour développer l'imagination et pour faire travailler le lexique et les points grammaticaux, le prétérit par exemple ou je ne sais pas, ça pourrait être aussi par exemple un D avec, enfin là, j'imagine parce que dès qu'on commence un peu à parler, ça peut venir mais un D avec une horloge, un D avec une activité quotidienne et essayer peut-être de créer des phrases autour d'une routine inventée. Enfin voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses dès lors qu'on a de l'orbre de l'invention je pense mais toi, c'est intéressant, tu développes aussi avec la conséquence, la cause, c'est chouette aussi, j'aime bien. Et en fait, donc toi, tu mets des pictos qui font référence à du vocabulaire que tu as travaillé en classe comme ça les élèves font des phrases, c'est ça ? Si je comprends bien. Ils vont essayer de développer, ils vont vraiment essayer de développer autour plutôt que, enfin comme toi en fait, il y a un peu ce côté-là, donc généralement, il y a 3D puis après, ça dépend, ça peut être aussi, ça peut jouer sur le temps, l'espace, les personnages, mais c'est beaucoup ça. J'avoue que moi, je reste beaucoup dans l'imaginaire avec les Storycubes parce que ça m'évoque en premier, je pense que c'est le plus simple quand on se projette sur les Storycubes avant de peut-être développer d'autres compétences. Après, il y a des aussi, bon alors, on est moins dans le écrire pour construire la réflexivité, mais il y a des choses en conjugaison par exemple, on peut avoir le pronom, le verbe et le temps et on lance les 3 et ça peut faire une façon aussi de réviser de façon un peu plus ludique, même si on est moins dans l'écrire pour réfléchir. Alors Cyril, il a peur que les dés en papier tiennent pas longtemps, alors moi, je les imprime souvent sur papier cartonné en fait. Je les imprime sur papier cartonné, je mets du scotch tout autour. Franchement, moi, tous mes dés, j'ai beaucoup de dés qui sont adaptés aux jeux que je fais, ce n'est pas forcément des dés numériques, donc dans ce cas-là, je suis obligée de les imprimer. Ça tient, donc pas de souci. Puis bon, après, c'est aussi une façon d'éduquer les élèves, de leur dire, si vous voulez avoir ces outils-là qui sont agréables à utiliser en classe, prenez-en soin parce que s'ils sont abîmés, on ne peut plus le faire. Ils sont assez respectueux du matériel. Et puis surtout, je suppose que tu n'as pas non plus 100 000 dés pour 100 000 activités. Je suppose que tu as peut-être deux ou trois activités, une activité par niveau peut-être qui va utiliser des dés et pas forcément... Ceux-là, en tout cas, oui. Disons que c'est vrai que quand ils sont adaptés à une activité en particulier, je vais jouer avec deux ou trois classes une fois que c'est fait, c'est terminé, on les range et puis on les garde pour l'année prochaine si on n'a pas tout changé entre-temps. Autre moyen d'engager les élèves soit à l'oral, soit à l'écrit, c'est faire des simulations globales. Moi, je trouve que c'est vraiment un excellent levier pour motiver dans les apprentissages. Là, je vous ai mis les deux exemples de programmation annuelle que j'ai cette année. Je vais surtout m'arrêter sur la première. Je vous ai mis la deuxième, vous la retrouverez sur mon blog, la deuxième, si vous voulez plus de renseignements. En fait, mes élèves, c'est des Robinson, on arrive sur une limite des herbes, donc premier cours, je leur mets un petit teaser au tableau, voilà, vous avez échoué sur une limite des herbes, qu'est-ce que vous feriez ? Et on met les élèves en groupe, je mets les élèves en groupe et je leur dis, ben voilà, listez les étapes de ce que vous feriez dans l'ordre du plus urgent selon vous. Donc déjà, il y a un temps où ils échangent et en fait, tout ce qu'ils ont ressorti pendant ce premier temps d'échange, c'est ce qui va occuper mes différents chapitres de l'année. Donc eux, ils vont me dire, chercher de l'eau, faire un radeau, prenez les secours, c'est ce que vous avez en premier écrit en gras et ensuite, moi, je pars de ça pour décliner mes différents chapitres. Et en fait, quand je commence chaque chapitre, je reviens avec une situation problème autour de mon histoire de Robinson et en fait, les élèves, je ne sais pas, ils sont attachés un peu à cette histoire et du coup, ils ont envie d'écrire, ils ont envie de raconter, ils se mettent dans la peau du personnage de Robinson, qu'est-ce qu'il ferait sur son île. Donc voilà, selon nos péripéties qui nous arrivent sur notre île, ils sont très engagés pour formuler des problèmes et ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Dominique Bucheton sur la situation problème, c'est-à-dire que là, c'est une situation problème qui n'est pas liée vraiment à ma discipline scientifique, mais c'est une situation problème que je crée avec mon histoire de ma simulation globale et vraiment, c'est hyper engageant pour les élèves, c'est-à-dire qu'ils vont se poser des problématiques et ils vont avoir envie de trouver des solutions. Sur notre rôle, comment on va faire pour trouver de l'eau potable, on a trouvé de la bouillasse, comment on va faire pour la filtrer et donc du coup, ils proposent plein d'idées et puis c'est ce qu'on verra dans le chapitre en fait. Donc une fois qu'après, on le traite dans les chapitres, ça donne du sens aux apprentissages, ça fait du lien et c'est intéressant de les engager comme ça. Donc ça, ça marche bien, les simulations globales. Il y en a dans d'autres disciplines, il y a des collègues de langue ou de français. D'ailleurs, le premier collègue, c'est un collègue d'anglais, je crois, qui avait fait la simulation globale avec l'immeuble. C'était un collègue d'anglais, il me semble. Alors j'ai vu, moi j'ai vu une simulation globale de Marie Soulier, notamment sur, je suis sûr d'avoir vu quelque chose avec un immeuble haussmannien, mais je me souviens peut-être. Oui, c'est deux classes qui parlent. Il y a Mathilde Framonski qui avait fait un peu plus sur les passeports, je crois qu'il y a une collègue de langue aussi qui avait fait parler sur le voyage et sur le passeport. En fait, les élèves allaient de chapitre en chapitre et à chaque fois, ils tamponnaient, il y avait une espèce de tampon de voyage. C'est vrai qu'en plus, bon, en langue, clairement, le voyage, c'est quasiment, c'est pratique parce que c'est ce qu'on va faire un peu à chaque fois. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu as fait, je trouve que c'est très visuel. Il y a vraiment, en effet, ça les embarque et ça donne du sens aussi à une espèce de cohérence à l'année qui doit très bien fonctionner et qui, oui, c'est ce côté spiralaire peut-être qui fait penser qu'ah oui, c'est vrai, on est dans une aventure et on avance petit à petit, j'aime bien. Après, dans les écueils, il y a certains collègues qui disent, ouais, est-ce qu'ils ne se lassent pas sur l'année ? Moi, je ne trouve pas, mais c'est vrai que selon peut-être les projets ou comment on les fait vivre, ça peut être difficile de tenir toute une année, mais on peut avoir deux projets. Ce n'est pas impossible non plus d'en mettre deux. Il y a Claire qui dit que le but d'atelier et l'enregistrement du webinaire n'est plus disponible sur la page, il n'y a plus que le génialisme accessible. Sur quelle thématique ? C'est la, ça doit être les lames, je crois. Ah oui ? Bon. Je regarde, oui. Ok, c'est super, ça nous a permis de débusquer un bug. On a eu, il n'y a pas très longtemps, une mise à jour de notre site, on a eu quelques soucis. On avait tout perdu. Les ardoises, c'est un autre moyen d'engager les élèves. Je te laisse donner des exemples, Charly, dans ta discipline. Oui, il n'y a pas que dans la mienne, du coup, parce que je me suis un peu projeté, c'est vrai, du coup, j'aurais peut-être dû la retirer. j'utilise les calculs rituels, mais ce n'est pas grave, c'était pour donner d'autres idées. Alors moi, j'utilise beaucoup, notamment pour ce qui me semble être une des activités les plus complexes en langue, c'est la traduction. Après, bon, bien sûr, là, ça va être très langagier, très langue, mais pour les faire produire, la traduction, pour nous, c'est vraiment un outil qui permet de savoir où ils en sont dans leurs apprentissages et c'est pareil. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la traduction, c'est que les ardoises, c'est qu'ils vont traduire, ils vont regarder leur ardoise et ils vont se dire « Ah, je me suis trompé là et là ». Donc, ils effacent, ils recommencent et il y a ce côté un peu, ce n'est pas un jeu, mais eux, ils le prennent un petit peu à la rigolade et puis ils mettent leur petit bâton quand ils ont des points parce que finalement, ils peuvent avoir des points même s'ils arrivent à se corriger puisque la correction, ça fait aussi partie des compétences en langue. Donc, c'est très chouette de les voir un petit peu faire comme si c'était un jeu et qu'on s'amusait bien et qu'en effet, il n'y a pas de… ce n'est pas grave si on se trompe. La manipulation aussi puisqu'en fait, on peut utiliser des étiquettes, des magnettes avec les ardoises. Donc, en fait, on peut aussi faire de la manipulation d'étiquettes sur leur ardoise où ils collent plutôt que de mettre sur la table, en fait, ils mettent sur le tableau sur leur ardoise personnelle. Ça peut être aussi sur le tableau du professeur où chacun va pouvoir peut-être faire une trace écrite. On donne un lot d'étiquettes à chaque groupe et ils vont essayer de reformer peut-être la trace écrite aussi. En gros, ça peut bien fonctionner. Et puis, il y a ce côté justement confrontation d'idées. Non, ça, ça ne va pas avec, etc. Alors, bien sûr, moi, je trouve que c'est toujours… ce n'est jamais très évident surtout pour les petits niveaux de parler dans la langue cible quand ils sont dans des méthodes un peu complexes parce que là, on est dans l'organisation en fait quasiment et ça nécessite trop de complexité grammaticale. Alors, si le tente, c'est très bien, mais c'est un petit peu utopique. Mais bon, si vos élèves sont plutôt à l'aise, je dirais en troisième, ça peut être intéressant déjà de les pousser un peu à réfléchir là-dessus. Et puis, moi, j'aime bien quand ils créent des histoires et les cadres à Vrexki, c'est chouette pour ça. Donc là, ils peuvent aussi créer des histoires Frankenstein où il y en a qui commencent un début de phrase et puis ils se font tourner les ardoises et au fur et à mesure, ça crée des histoires rigolotes. Même si bon, le principe de la cadres à Vrexki, si vous connaissez, normalement, on n'est pas censé voir la première phrase, mais là, pour le coup, ça fait normalement une phrase qui a du sens ou alors ils peuvent faire des choses rigolotes. Donc voilà, pour la production d'écrit, c'est très très chouette. Donc, j'ai mis travailler sur le statut de l'erreur parce que forcément, les ardoises, ils aiment beaucoup. Déjà, c'est un objet en soi, c'est un artefact qui est intéressant parce qu'on peut effacer, on peut jouer avec. Il y en a qui l'utilisent déjà pour dessiner un peu dessus. C'est comme ça que d'ailleurs, il n'y a plus d'ongles dans mes crayons. Mais ça, c'est un autre problème. Ils peuvent se corriger automatiquement et ça, c'est vraiment, je trouve, une grande force de l'ardoise. C'est bête, j'adore la table de la ségolienne. j'ai un gros ADN numérique et moi, ce que j'aime beaucoup avec l'ardoise, finalement, c'est le côté où il pourrait faire avec une tablette. Mais l'ardoise, il y a de la manipulation, il touche en fait. Je pense que ça rappelle l'enfance aussi, l'ardoise. Mais c'est un peu un côté comme les lames par rapport au statut d'erreur. De se dire, c'est pas grave, on refait. Ça prend deux secondes en fait. J'ai fait, je recommence, il y a un côté pratique. Et puis, l'utilisation du numérique, ce n'est pas toujours facile aussi parce que ça peut prendre du temps. Et moi, je trouve que ce qui est facilitant avec les ardoises, c'est que voilà, on sort les ardoises parce que tout revient, le temps de connexion, le code de session, aller parfois sur un EMC, tout ça. Bon, voilà. Il y a 10 minutes qui sont passées. Alors, l'ardoise, c'est très rapide. Et puis, ça permet de montrer par rapport à une activité à manipuler sur la table. Là, l'idée des étiquettes, c'est vrai que chaque élève lève l'ardoise, on voit ce sur quoi ils se sont mis d'accord dans le groupe. Et puis, vous pouvez échanger, vous pouvez faire en sorte que sur deux, par exemple, il y en ait un qui utilise l'ardoise et après qu'il donne l'ardoise à l'autre pour qu'il y ait aussi que tout le monde participe. Et je voulais dire autre chose et j'ai un petit peu... Oui, il y a quand même ce côté... Il y a quand même un peu ce côté jeu parce que moi, je vois les élèves. Là, pour le coup, je n'avente pas. C'est vraiment à chaque fois que les élèves arrivent et qu'ils voient les ardoises sur les tables. C'est déjà... Voilà, ils savent qu'il va y avoir un rituel et qu'il va falloir faire soit de la traduction, etc. Ça paraît dingue parce que ça n'a pas l'air fun comme ça à l'arrière, mais eux, ils adorent. Mais ils adorent. Et s'ils ne font pas, ils me demandent « Madame, on ne fait pas le jeu ? » Alors, les Hexagone Games. Alors là, c'est ma découverte de l'année et je ne remercierai jamais assez Mickaël Bertrand. Là, c'est pareil, je ne sais pas si c'est go, tu aurais le temps d'aller chercher peut-être des choses sur l'Hexagone Games. Le principe de l'Hexagone Games, on le sait, c'est de faire développer l'écrit à partir d'Hexagone. Et lui, justement, donc Mickaël Bertrand, il propose à la base de donner des documents et en fait, les élèves vont découvrir une personne en l'occurrence parce que c'était Oscar Wilde, un de ses premiers exemples. Et puis, les élèves doivent créer du sens à partir d'Hexagone qu'on leur donne. Donc, ils doivent créer du lien, ils doivent compronter leurs idées, ils doivent produire du langage, mais déjà à l'oral. Parfois à l'écrit. Alors là, par exemple, l'écrit est très faible, mais par contre, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'une fois que mes élèves avaient une compréhension orale et qu'ils utilisent les hexagones, en fait, après, ils doivent se mettre d'accord sur ce qu'ils vont dire à partir des hexagones. Et donc là, on a une vraie production de l'oral à partir d'une production qui est hyper simple et qui c'est juste des hexagones. Et donc, ils viennent en groupe et ils doivent se départager la parole et présenter. là, par exemple, c'était le Cotton Club. Donc, ils ont découvert des clubs iconiques des années 20 durant la Prohibition et vraiment produire des phrases là-dessus. Et moi, j'étais ravi parce qu'ils viennent à quatre. Donc déjà, ils n'ont pas peur parce qu'ils sont à quatre. Donc, il y a toujours un qui ont essayé de faire autant que faire se peut de produire des petites phrases. Et les productions, ce que je trouve très riche, c'est que là, par exemple, il y en a qui ont fait un exemple où le Cotton Club est au milieu et ils les ont fait dispatcher. Mais en fonction, j'ai vu des cerveaux fonctionner complètement différemment. Et vu qu'il n'y a pas de bonnes réponses, il y a des bonnes réponses qui sont attendues, mais la manière de faire est libre. Et ils s'en sont emparés, je trouve, d'une manière assez formidable. Là, par exemple, ils ont juste mis des pronoms interrogatifs mais moi, j'adore et j'en ai parlé avec ma collègue justement de langue aussi et depuis qu'elle l'utilise, elle m'a dit non, mais je ne m'arrête plus là. J'ai envie de faire sur plein de choses et on peut vraiment travailler plein de compétences là-dessus. Donc, c'est très chouette vraiment à découvrir très vite parce que ça, pour le coup, je pense que vous verrez très rapidement comment le transférer dans vos disciplines. C'est vrai que Michael, lui, c'est un monde de la Thinida, il est prof d'histoire en lycée et en fait, il a créé les hexagones game parce qu'il était aussi dans la même difficulté que nous en collège, tu vois, dans d'autres disciplines. C'est ses élèves qui sont face à la feuille blanche et qui ne savent pas par où commencer quand ils doivent faire une présentation, un exposé, prendre la parole devant les autres et il a trouvé qu'avec ces hexagones-là, le fait de pouvoir organiser comme on veut les différents événements ou les éléments d'avis du personnage, en fait, ça engageait tout de suite les élèves et ils ne partaient pas d'une feuille blanche. Pour autant, c'est quand même eux qui créent les liens entre les différents hexagones et la façon à laquelle ils vont le présenter, l'amener et il a trouvé que ça avait vachement débloqué ses élèves et c'est vrai que toutes les personnes que je connais qui ont essayé, ils sont convaincus. On peut le dire de différentes manières parce que pour le coup, j'ai testé de deux manières. Moi, j'ai testé aussi à partir d'un document et donc ils devaient écouter une vidéo ou bien lire un texte et à partir des informations qu'ils glanent, ils doivent faire du sens avec les hexagones qu'on leur donne mais alors là, vous avez vu, il n'y a pas d'hexagones vierges mais c'est sympa de leur donner des hexagones vierges parce que du coup, ça leur laisse un espace de créativité supplémentaire d'illustration aussi et j'ai essayé l'autre chose aussi, c'est-à-dire que je leur ai donné des hexagones, ils devaient produire du sens à partir d'hexagones donnés donc on était parti sur la vie de Sherlock et là, pour le coup, je ne leur ai rien donné. Vraiment, je leur ai donné les hexagones comme ça et ils devaient produire du sens et pareil, en fait, ce n'est pas grave si c'est faux puisqu'après, en fait, on va faire un transfert de savoir, on va institutionnaliser avec les vraies réponses attendues mais en tout cas, ils ont produit, ils ont fait des phrases simples et puis moi, ça me permet de faire une première séance un peu waouh avec des enveloppes alors déjà, dès qu'il y a des enveloppes sur une table, c'est vrai que ça emporte l'enveloppe, c'est mystérieux, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, on a vite envie de l'ouvrir donc ça mène déjà quelque chose On ne l'a pas mis, tu vois, les enveloppes mais on aurait pu le rajouter comme outil pour favoriser Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette enveloppe ? Rien que ça, c'est incroyable, je ne pense pas, enfin, c'est vrai qu'on devrait, un jour, on fera peut-être quelque chose sur les enveloppes, on devrait. Alors, après les hexagones viennent, et donc c'est parti. Donc là, j'ai filmé ma dernière séance en classe en prévision du webinaire donc en fait, je projette cette roue et sur la roue, il y a des notions assez complexes, ce n'est pas juste un mot à définir, ça fait référence quand même à par exemple la migration, vous voyez, ça fait référence à les écosystèmes changent entre les différentes saisons donc il y a des animaux qui ne s'y retrouvent plus, pourquoi est-ce qu'ils doivent partir, voilà, c'est quand même, ça permet de comprendre quand même, avoir un bagage en fait de connaissances et donc on tire au sort le mot comme ça, donc l'effet roux est tout de suite magique, pourtant c'est, enfin, si j'avais donné le mot, ça aurait été pareil, mais enfin, vous voyez, de mon côté en fait, ça n'apporte rien, mais pour les élèves, ça change tout, le fait que le mot soit tiré au sort, c'est magique et en fait, à la fin du cahier, ils ont, ils ont, mon vocabulaire de mon année de sixième, donc je ne peux pas le faire dès le début de l'année parce qu'il n'y a pas assez de contenu et donc ils doivent écrire tout ce qu'ils ont retenu sur le mot, qu'est-ce que ça leur évoque, qu'est-ce qu'on avait fait par rapport à ça en classe et l'idée, c'est écrire, écrire, et puis ensuite, on met en commun, chacun dit ce qu'il a écrit et on complète et il n'y a pas, je vais dire, de bonne réponse, mais ça permet de replacer les notions et quand on parlait tout à l'heure de l'écrit intermédiaire par rapport à Dominique Buchton, de construire la réflexivité, et bien ça y participe parce que nous, on l'a déjà travaillé en classe, on a déjà institutionnalisé avec un cours qui était à apprendre et là, on revient dessus pour voir qu'est-ce qui reste et ça permet de préciser, d'améliorer la mémorisation du concept. C'est aussi avec les sciences cognitives de revenir quelques mois plus tard sur quelque chose qu'on a vu après l'avoir répété de façon assez rapprochée. Donc pour l'instant, ça marche bien et parfois, on retombe sur un mot sur lequel on est déjà tombé il n'y a pas longtemps et je vois l'effet de l'avoir pratiqué en classe et c'est vraiment intéressant sur la façon avec laquelle les élèves ont utilisé maintenant les bons mots de vocabulaire pour définir tout ça. Il y a une question de Lisa. Pour la roue, tu fais ça quand dans ta séance ? Combien de temps ? Et est-ce que tu fais juste un mot par séance ? Alors, c'est mon rituel de début de cours. Toute la première partie d'année, j'utilise un petit rituel pour lancer mes élèves. Ils arrivent dans la classe et il y a déjà une question Plickeur sur le tableau. Plickeur, c'est une petite façon de faire un QCM avec des QR codes qu'on va flasher avec le téléphone. Donc moi, je flash leur réponse et les réponses apparaissent au tableau. On a, si vous voulez, sur notre site aussi une présentation de ça. Et en fait, ça permet de revoir les choses importantes du chapitre. Et là, depuis un mois et demi, je fais la roue du vocabulaire. Donc, quand les élèves arrivent dans la salle, ils sortent leurs affaires. Pendant qu'ils sont en train de sortir, je lance la roue. Comme ça, ça les incite à se dépêcher pour préparer leurs affaires. Et une fois que le mot apparaît, hop, on rédige à la fin du cahier un mot par séance. Et ça dure, on va dire, cinq minutes le temps qu'ils écrivent, qu'on tire le mot, sort qu'ils écrivent, qu'ils finissent de sortir leurs affaires. Et ensuite, on en a pour encore trois, quatre minutes pour mettre en commun. Ça fait dix minutes. En fait, Dominique Bucheton, elle dit, entrez dans les apprentissages, moins de dix minutes entre le moment où les élèves sont dans le couloir et au moment où vous commencez votre cours. Il faut trouver une activité engageante qui met les élèves en réflexivité dans les dix premières minutes de cours. Si vous arrivez à faire ça, alors c'est gagné. Pour elle, vraiment, ça se joue là, dans ces dix minutes qui sont souvent perdues. D'ailleurs, on pourrait ne rien utiliser en soi. Je ne sais pas ce qu'elle préconise, mais est-ce que ça pourrait être par exemple un échange avec les élèves sur des notions ? On peut le faire comme on veut, mais ce qu'elle dit, c'est que, en fait, les élèves ont du mal à passer de je suis dans la cour à je suis dans la classe. Vous voyez, ce tissage, il est important de rappeler où est-ce qu'on en était, sur quoi on travaille et elle trouve quand même que d'utiliser des rituels qui vont être réfléchis avec une posture professionnelle réfléchie, c'est beaucoup plus facile que de le faire à qui nous rappelle ce qu'on a fait au cours précédent. Ce n'est pas très engageant pour les élèves et en fait, tu vas faire un échange avec 3-4 qui ont levé la main. Les élèves, ils ont leur code dans leur cahier où tu distribues. Alors moi, je leur distribue dès le début d'année le petit QR code et ils le mettent dans la dernière page de leur cahier et leur protège-cahier qui est transparent. comme ça, s'ils veulent jouer, ils sont obligés d'avoir sorti leurs affaires. Alors moi, ton activité me fait beaucoup penser à un jeu qu'un collègue d'histoire-jeu met en place. Du coup, ce n'est pas du tout une roue. Je mets juste un lien vers un visuel. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu concept. Le jeu concept, c'est un jeu qui permet de faire deviner un concept à partir de pions qu'on va disposer à côté d'images. Je ne sais pas si vous avez cliqué sur le petit lien que j'ai mis à la fin, mais là, ce n'est qu'une partie du plateau. Il n'y a pas tout le plateau. Mais par exemple, je ne sais pas si on veut faire deviner une pyramide égyptienne, on va mettre un petit pion à côté du triangle, un petit pion à côté du sablier pour rappeler que c'est dans le temps, et ça me fait beaucoup penser à ce que tu viens de dire parce que du coup, je pense qu'avec des notions telles que la migration, par exemple, on pourrait essayer d'évoluer ce passage de... Tu as donné migration, on pourrait demander à un élève peut-être de positionner c'est pion sur le plateau concept et c'est dire à votre avis, à quoi pense Enzo quand il donne ces exemples-là ? Il a mis des oiseaux, il a mis des animaux, il a mis ça, peut-être que c'est la migration, hyper intéressant et peut-être que ça peut enclencher des exemples. Ça me fait penser à ça. Peut-être à des moments différents, c'est-à-dire que peut-être que ça, ça peut intervenir plutôt encore dans la séquence parce que là, l'idée, c'est aussi d'enrichir l'écrit comme on disait tout à l'heure par rapport aux écrits intermédiaires. Là, nous, on a déjà vu plusieurs fois, on a déjà travaillé toute la séquence et je trouve que l'inconvénient du coup dans le concept, c'est qu'on ne va pas être dans la construction de phrases. Tu vois ce que je veux dire ? On doit juste retrouver un... Donc, ça peut intervenir, je pense, plutôt avant manger avec ma roue du vocabulaire. Alors, Lucie a dit qu'elle utilise le principe de concept avec des aimants au tableau, des feuttes de couleurs. Oui, ça intrigue. Je veux en savoir plus. Super. Top. Donc, ça, c'était pour la roue du vocabulaire. Ensuite, Web TV, Web Radio. Donc là, j'ai... Donc, ça fait maintenant quelques années que j'utilise les outils de Web TV et de Web Radio en classe. En fait, c'est des outils qui sont très puissants parce qu'ils sont engageants de par leur nature. Là, par exemple, ici, donc moi, j'avais demandé à mes élèves lors d'une séquence sur Hawaï de venir se présenter comme des vlogueurs et ils devaient faire en sorte que Hawaï soit mis à l'honneur dans une vidéo de vrais vlogueurs. Et c'était à la fin de l'année, donc c'était un petit peu plus détente aussi. J'avais ramené mon ukulélé, on avait ramené... Les collègues avaient aussi donné un petit peu de matériel, mais ce qui est bien avec le fond vert, c'est que les élèves voient tout de suite à quoi ça va ressembler ensuite et l'effet final est un petit peu professionnel. Et ça, vraiment, ça parle aux élèves. Il y a vraiment un côté engageant d'une tâche professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, c'est toute une... Vraiment, c'est du gros travail de production à l'écrit qui passe par un conducteur, qui passe par vraiment des outils qui sont de type professionnel, qui permet aux élèves vraiment de se préparer en amont, qui permet à l'enseignant de pouvoir venir derrière et d'accompagner justement le geste écrit, qui permet peut-être de développer aussi un petit peu leur langage, de complexifier les phrases. Et donc, on arrive sur une production à la fin qui... Si on a bien accompagné les élèves, normalement, toutes les productions sont bonnes parce que le moment où ils filment, le travail d'écriture est terminé et il a été validé en quelque sorte par l'enseignant. Et moi, je sais que je le fais peut-être deux fois par an parce qu'il faut rentabiliser en fait une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne, soit la web radio, soit la web TV, il faut le rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Alors, ça prend du temps, mais on peut réfléchir à des productions qui sont plus courtes parfois que d'autres. Donc, celle-ci, elle est assez conséquente surtout quand ils passent à trois ou à côté, moi, il faut que je leur donne à manger parce que sinon, ils sont avec un ou une collègue et il faut qu'ils fassent autre chose. Mais bon, c'est un peu détente et pourtant, la production, elle est très complexe et elle est exigeante. Elle est très exigeante en fait. Parce que quand ils passent à l'oral, il y a aussi les questions de phonologie, d'être à l'aise à l'oral. Il y a des compétences un peu plus transversales qui sont intéressantes à développer avec ces médias-là. Donc là, je parle surtout de la vidéo. Avec le podcast, c'est exactement pareil puisqu'il faut poser sa voix. Il y a des questions d'élocution et puis eux, en plus, ils ont leur petit micro. Alors, si vous pouvez très bien le faire avec une tablette, avec un téléphone, ça fera la même chose. Là, nous, on a de la chance, on a un petit peu de matériel mais ça fonctionne très bien avec des dictaphone. Il y a vraiment un côté qui fait type pro et surtout après, quand on les valorise sur le site web, par exemple, de l'établissement, c'est très riche. Ils sont très fiers. Ils sont fiers. Puis ça donne du sens parce que de savoir qu'ils vont arriver à avoir fait cette production-là, tu vois, tu parlais d'exigence. Je trouve qu'en fait, ils ont l'exigence, nos élèves, quand ils savent pourquoi ils font les choses. S'ils n'aident pas de sens, forcément, ils n'ont pas envie de faire cet effort-là de l'exigence mais si ça a du sens, ils ont vraiment envie. Photorécit, photo... vidéorécit, pardon. Oui, je ne sais pas si ça existe, vidéorécit, mais du coup, je me suis dit que si Photorécit existait, vidéorécit... Ça me jouait un peu. On aurait pu mettre le vidéorécit. C'est vrai. Donc, depuis... Alors, les professeurs de langue, ils l'utilisent déjà de temps en temps. En fait, ce que j'aime bien avec le photorécit et vidéorécit, c'est qu'on part souvent de documents qui sont authentiques. Moi, ce sont beaucoup des vidéos et des photos que je trouve sur Internet et qui vont venir alimenter soit des vidéos, soit... En fait, le photorécit, juste pour expliquer un peu, ce sont des images mises bout à bout et donc, on arrive à une vidéo, en fait, on la transforme en vidéo et les élèves vont mettre leur voix dessus. Alors, sur les photos, ça fait peut-être moins cet effet-là, mais quand les élèves voient les vidéos, alors surtout là, en plus, c'est vrai que dans ma séquence Hawaii, je suis allé à fond mais dans l'immersion parce que je veux vraiment qu'ils s'y retrouvent. J'ai envie qu'ils s'y voient là-bas et qu'ils voient vraiment à quoi ça ressemble. Bien sûr, c'est un côté exotique, je ne montre pas forcément tout de Hawaii mais ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, ils sont vraiment à la place de l'office du tourisme et ils doivent faire en sorte de mettre en avant l'île de Oahu et ils ont une vidéo qui n'a pas de son et moi, je leur donne une carte de l'île et à partir de la carte que je leur donne, ils doivent replacer des éléments, réutiliser, par exemple, le superlatif, ils doivent réutiliser des concepts clés, de la grammaire, du lexique et donc, ils développent vraiment aussi là de la cri. Ils sont obligés d'écrire avant parce qu'ils ne peuvent pas se lancer comme ça de manière spontanée, même si j'aimerais bien de temps en temps. Mais en fait, je dis ça, mais je pourrais aussi utiliser la carte mentale pour les faire parler. En fait, j'ai vu des collègues le faire et ça fonctionne bien si on les entraîne avant à parler à partir d'une carte mentale. Et puis, en bas, vous avez un peu la classique, la recette de cuisine, pareil, sans son. Et donc là, il faut utiliser tout le vocabulaire avant qu'ils ne le fassent en vrai. Et donc, moi, tout cela, je le fais produire en classe. Vraiment, les productions à la maison, je suis un peu plus frileux maintenant pour différentes raisons et aussi parce que je trouve qu'on a vraiment nous intérêt à les faire travailler en classe parce qu'on a une visibilité sur ce qu'ils font. Moi, j'aime bien voir justement leur brouillon. J'aime bien écrire des petites choses dessus quand je passe et avoir un peu la main dessus. Alors là, le matériel, en réalité, je pense qu'une vidéo sur un ordinateur avec un logiciel type photo, il me semble que sur Windows, c'est photo, mais si quelqu'un a Windows et peut me détromper, n'hésitez pas, je ne sais pas si elle se dit si je me détrompe, si je me trompe, en tout cas, s'il voulait me donner tort. Mais il me semble que, donc moi, je peux utiliser iMovie parce que j'ai des tablettes, mais à l'époque, quand je n'avais pas de tablettes, je me souviens, dans mon établissement, j'avais utilisé un logiciel vieux, très vieux qui s'appelle PhotoRécit. Là, c'est la collègue qui te demandait pour avant quand tu parlais de WebTV ou WebRavio. Ah oui, c'est vrai que je suis un peu en décalé. Ah oui, en effet, j'ai un écran vert, mais il y a une application sur tablette qui permet aussi de faire en sorte qu'on puisse le faire. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir une tablette, il faut avoir un peu de matériel de temps en temps, mais on peut trouver avec le département, avec la région. C'est peut-être mettre les références quand on mettra le replay, si tu peux nous les donner, Charlie, par rapport au logiciel que tu utilises en classe. Ah oui, c'est vrai. Alors, le logiciel, en plus, que j'utilisais, il ne fonctionne, en tout cas, on ne peut plus télécharger, mais avec Keynote, maintenant, on peut le faire, mais c'est un peu plus complexe. Mais oui, en effet, je pourrais peut-être le mettre dans l'article qui rejoindra à ça. Donc, à l'époque, j'utilisais TouchCast, mais qui n'existe plus, qui n'est plus développé, et c'est bien dommage parce que cette application est incroyable. Mais sur Keynote, on peut aussi faire des choses sympas, on peut utiliser du fond vert. En effet, j'aurais pu penser au stop motion, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est très long à faire en classe. Mais j'aimerais bien, quand je vois des petits playmobiles, j'ai envie de les faire travailler là-dessus aussi. Mais j'ai vu une collègue qui joue avec des bonhommes bâtons. Ils font leur fond et ils jouent avec des bonhommes bâtons et ça fonctionne aussi très bien. Donc voilà, en bref, j'essaie de répondre aux questions en même temps, mais voilà, ça a fait développer vraiment l'écrit, l'oral. On parlait de travail de l'erreur. En fait, ils peuvent recommencer et ça, c'est vraiment essentiel, je pense, pour que la production soit aussi intéressante. Et recommencer en temps réel parce qu'en fait, le problème souvent qu'on fait quand on fait un feedback sur une éval ou quoi, c'est qu'entre temps, l'élève, il a oublié. On lui fait un retour en disant, là, tu t'es trompé, mais en fait, ce n'est pas vraiment retravaillé parce qu'il y a un décalage. En science, moi, je ne vais pas utiliser la vidéo. mon collègue de science, il projette un extrait de l'Odyssée de la vie et en fait, il met sans le son et donc, il demande aux élèves d'écrire le commentaire audio. Chaque groupe écrit son commentaire audio et ensuite, il fait comparer le commentaire audio des élèves avec le vrai commentaire audio de l'Odyssée de la vie. C'est intéressant aussi dans le même esprit pour donner des exemples dans d'autres disciplines. Je ne l'ai pas dit, la vidéo sur la tortue, par exemple, je l'ai créée entièrement sur Canva avec des vidéos libres de droit, mais on pourrait aussi très bien trouver des vidéos authentiques d'une manière ou d'une autre. Les chatbots, c'est vrai que je parle beaucoup, j'ai mis trois sujets à la suite. Je suis les premiers, donc vas-y Charlie. Les chatbots, c'est ma découverte en même temps que les Hexagon Games. C'est un lien avec les chatbots de cette année. Je travaille beaucoup là-dessus et j'essaie de porter un regard critique aussi sur comment développer la production écrite parce qu'oral, pour le moment, on ne peut pas trop. Alors, je sais qu'en élémentaire, l'école primaire, on peut le faire avec Captain Kelly parce qu'il y a l'IA et on peut faire des petites choses. Et donc là, j'ai essayé avec Mizou, M-I-Z-O-U. Alors juste, les chatbots, pour ceux qui ne sont pas du tout familiarisés avec l'IA, les chatbots, en fait, c'est des agents conversationnels, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des formes d'applications qui utilisent l'intelligence artificielle et qui vont permettre d'interagir avec l'interlocuteur qui va échanger dans la bulle de discussion. Exactement. Et par exemple, ChatGPT, c'est un chatbot qui utilise de l'intelligence artificielle. Mais moi, du coup, ce que j'ai utilisé, c'est Mizou. Et ce qui est intéressant avec Mizou, c'est qu'on peut l'entraîner à devenir une personne, en fait, à des usages éducatifs. Donc là, par exemple, moi, ils ont parlé avec Marilyn Monroe. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut mener ensuite après une petite discussion sur la donnée, déjà un peu, parce que je leur dis, attention, il faut mettre un pseudo, ça, c'est hyper important. Et ensuite, ne mettez pas de données aussi personnelles dans le chatbot. Mais ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que ça fait vraiment pareil. Étant donné qu'au début, moi, je les ai bridées, par contre, il faut vraiment les accompagner parce que ce n'est pas évident. c'était des cinquièmes. Donc là, on a préparé les questions à l'avance pour Marilyn. Donc, ils ont vraiment préparé leurs petites questions. Et ensuite, après, je leur ai demandé de poser ces questions-là à Marilyn Monroe, qui leur a répondu. Et ensuite, après, c'est devenu de la compréhension écrite. c'est à partir des informations qu'ils récoltaient, ils ont pu en fait et faire de la production et faire de la compréhension ensuite. Et ils ont adoré. Donc là, ils ont hâte, bien sûr, de recommencer parce qu'ils ont eu la pré... En fait, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'ils avaient terminé, je leur ai dit, maintenant, vous avez terminé, vous avez le droit de poser les questions que vous voulez à partir du moment, bien sûr, où ça reste dans un cadre scolaire. Et donc, ils leur ont posé des questions du style, qu'est-ce qu'ils leur ont posé comme question déjà ? Quelles sont tes passions ? Et donc, bon après, je leur dis, bon, il faudra faire des recherches parce que je ne sais pas si Amarine Monroe aimait vraiment ça ou pas. Mais par exemple, justement, en fait, les chatbots, ça fonctionne avec des instructions qu'il faut leur donner. Et donc là, par exemple, j'avais dit aux chatbots, donc parmi les instructions, c'était, attention, tu ne répondras pas si tu ne connais pas la véracité des propos que tu donnes. Et du coup, parfois, ils disaient, ah, je ne suis pas sûr. Et c'est vrai que les élèves étaient frustrés parce qu'ils disaient, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec. Je pense que là, on arrive, on est au tout début des chatbots. Là, on est sur un chatbot qui s'appelle Mizu et qui est boosté, j'appelle ça boosté, mais qui utilise de l'IA. Mais il y a aussi un autre outil qui s'appelle ChatMD et qui a été créé par un enseignant. Et ce chatbot fait partie en fait des chatbots qu'on appelle programmés parce que tout ce qui va être dit par le chatbot, c'est vous qui l'entrez. En fait, c'est vous qui entrez en amont. Donc, par exemple, vous allez dire au chatbot de dire telle chose et telle réponse, eh bien, le chatbot va répondre d'une certaine manière que vous aurez entré à l'avance. Voilà, c'est très, c'est vous qui le crée de A à Z et donc, ça crée un cadre qui peut être bien pour au début quand on a un peu peur peut-être d'utiliser l'outil avec l'IA. En tout cas, je commence tout juste et je vois plein, plein, plein de choses à faire. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas le temps de creuser davantage, mais vraiment, je vous conseille déjà vous de tester seul pour voir comment ça fonctionne. Il y a une bibliothèque qui est disponible et donc, vous pouvez tester les chatbots des autres. Alors, c'est vrai que je n'ai pas écrit encore d'article Nizu pour la team, pour la team, mais... On va qu'on en fasse ensemble, Charles. Oui, carrément, avec grand plaisir. Du coup, je te donne la main. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, on parlait des Hexagone Games, c'est-à-dire Michael qui a été inspirant et moi, j'ai essayé l'année dernière d'utiliser ChatGPT pour réaliser plusieurs de ça, de ces activités-là que j'avais envie de mener avec les élèves, mais je n'étais pas contente du résultat. Donc, je l'avais partagé sur le groupe Pédagogie Active en Science. Ils ne répondaient pas toujours exactement comme je voulais et quand j'ai entendu Charlie parler de Nizu, Nizu, je ne sais pas comment on dit, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'avec Nizu, je vais y arriver. Et donc, j'ai essayé et effectivement, j'étais beaucoup plus contente des résultats. Moi, je m'en suis servie pour faire écrire les élèves sur la description qu'ils ont d'un graphique. Alors là, on n'est pas trop dans le faire dire et écrire les élèves dans le sens où on n'est pas dans la réflexivité. C'est vraiment quelque chose de un peu, j'allais dire, mécanique. Mais vous voyez, parler du paramètre, dire si ça augmente, ça diminue, donner des chiffres des deux axes pour justifier la réponse, penser aux unités. Voilà, tout ça, c'est ce que Nizu me permet de faire. Donc là, ça marche. et l'autre, où on est plus dans le faire dire et écrire les élèves, je leur ai proposé de rencontrer en vidéoconférence tchatée, on va dire, une climatologue que j'ai appelée professeure Harry et donc, je l'ai mis dans le contexte, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez pour essayer de comprendre ce que c'est que l'effet de serre. Et donc, les élèves posent des questions à Nizu et à partir de ça, ils doivent rédiger dans leur cahier soit un paragraphe, soit une carte mentale pour expliquer ce que c'est que l'effet de serre. Et je l'ai testé là avec les élèves, donc j'ai filmé la discussion que les élèves avaient avec l'IA parce que je voulais justement voir les limites. Je leur ai bien expliqué que vous êtes mes cobayes aujourd'hui, donc je vais tester, je vais voir aussi les limites. Donc moi, je ne leur ai pas dit vous ne posez que des questions qui concernent l'école, je ne les ai pas briefées du tout comme ça. Donc ils leur ont posé parfois des questions qui sortaient du contexte, mais j'ai vu que mon IA était bien programmée puisqu'elle leur a dit non, 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 je suis là pour vous parler d'effet de serre, on a une conférence à tenir, voilà, elle était bien dans son rôle, c'était top. Il y a même un élève qui lui a dit non mais je blague quand je te demande ça et donc elle a dit non mais il faut garder une atmosphère conviviale tout ça. J'ai regretté qu'elle n'ait pas fait une blague entre effet de serre et l'atmosphère, quand même il y avait un truc à faire, j'étais un peu déçue de son côté réparti et mes élèves m'ont surpris puisque j'ai même un élève qui lui a dit est-ce que vous pouvez me proposer une carte mentale sur l'effet de serre ? Puisque en fait ma prof me demande ça donc vas-y donne-la moi. Donc elle lui a répondu je ne peux pas faire d'image mais par contre je peux vous donner les grandes lignes de l'effet de serre. Donc là il va falloir que je la reprogramme pour lui dire tu as le droit de donner les grandes lignes pour construire la carte mentale une fois que les élèves auront posé au moins je ne sais pas cinq questions, dix questions pertinentes. Et il y a une autre élève alors là c'est moi qui lui ai suggéré qui a proposé son texte donc elle a dicté elle était avec son téléphone elle a dicté le texte qu'elle avait écrit dans son cahier et elle a demandé à professeur Harry est-ce que ce que j'ai écrit est-ce que j'ai écrit est-ce que j'ai commis des incompréhensions ? Et donc elle lui a répondu ben non effectivement là dans ce que tu as écrit il y a des erreurs et elle lui a corrigé son texte et le fait de pouvoir le faire par téléphone avec le dictaphone en fait ça fait qu'on a vraiment pas perdu du temps parce que s'il a fait fallu que mon élève elle réécrive tout son texte elle aurait passé trois heures elle a juste dicté franchement il a vraiment réécrit tel qu'elle le dictait c'était vraiment c'est assez efficace et donc il lui a corrigé son texte en lui disant enfin elle parce que c'est professeur c'est une femme elle lui a dit non non là tu as fait une erreur donc je trouvais ça très engageant mais elles ont passé toute la séance très impliquée ils ont posé plein de questions j'ai vérifié ensuite leur texte et ils avaient vraiment bien compris ce que c'était que l'effet de serre bien mieux que ce qui pourrait être le cas à partir d'un support qui pourrait être différent donc moi j'ai trouvé que ça avait vraiment rempli ses objectifs alors attention par contre sur tous les collègues de langue mais même d'ailleurs même en français parfois vous allez mettre un niveau ils ne connaissent pas tous les niveaux moi si j'avais un conseil à vous donner c'est peut-être privilégier les âges parle comme si tu parlais à un élève de 14 ans de 13 ans de 12 ans parce que ça il le comprend davantage et c'est vrai qu'en effet pour les corriger de toute façon l'intelligence artificielle va être intéressante pour la différenciation pour l'accompagnement le tutorat ça va être très riche et puis sur le travail de recherche et d'esprit critique et ce que je trouve intéressant c'est que là on parle de Misou ça se trouve dans deux mois Misou va devenir entièrement payant et ne sera plus utilisé mais par contre ce qui est intéressant c'est l'usage en fait à partir du moment on comprend comment le chatbot fonctionne comment les instructions fonctionnent et quand je dis instruction bien sûr en anglais on dit surtout prompt et c'est le mot que vous entendrez le plus mais on va essayer de traduire un peu plus en français mais si vous entendez invite instruction c'est ce qu'on donne au chat je ne sais plus j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire mais en tout cas on pourra le transférer avec n'importe quel il y a c'est ça que j'essayais non on ne sait pas si ça va devenir payant en fait Charlie ce qu'il dit c'est que en fait là on vous parle de Misou parce que pour l'instant c'est celui sur lequel on a travaillé là mais en fait ça se trouve il y en aura d'autres qui sont plus performants ou celui-là peut-être deviendra payant mais même avec chaque GPT en fait je suis sûre que si je prends le chat le prompt que j'ai mis dans Misou et que je le mets dans le chat GPT je vais obtenir quasiment le même résultat l'avantage c'est que Misou même il a un visuel on peut choisir un petit personnage enfin vous voyez moi je n'ai pas encore été dans ces fonctionnalités là parce que pour l'instant ça ne m'intéressait pas trop j'étais dans la phase de test mais on s'y croirait dans un échange avec une personne c'est un peu plus c'est un peu plus immersif que le chat GPT oui pour répondre aux questions donc les élèves se connectent à Misou parce qu'on leur donne en fait on va alors peut-être qu'on pourra montrer mais en réalité il y a un truc à savoir c'est qu'on crée le chat bot ensuite après on va créer une session et c'est cette session là qu'il faut partager avec les élèves via un QR code puisque quand en fait on les retrouve dans la bibliothèque ils sont restreints et sachez juste que pour le moment en fait l'application réduit l'usage à 50 participations alors moi en fait quand je l'utilise du coup comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vrai qu'on est beaucoup chanceux mais on utilise un appareil mobile pour deux donc ce qui fait que en fait quand j'ai deux classes du même niveau finalement je vais arriver à 30 connexions au maximum dans la journée donc je ne les atteins pas du tout mais en tout cas voilà moi je ne me suis jamais senti restreint en tout cas dans l'utilisation de Misou parce que j'avais que 50 connexions pour l'avoir testé avec mes 5ème et 4ème je n'ai pas rencontré de problème particulier voilà donc est-ce que ça va devenir payant il y a deux chances de toute façon quand il faut payer et c'est toujours cette question de serveur et d'héberger des grosses quantités de données malheureusement je pense que si l'éducation nationale ne travaille pas là-dessus pour le moment peut-être qu'ils le feront peut-être qu'il y aura un outil dans le futur qui nous le permettra il y a déjà des choses qui sont faites mais je ne sais pas ou alors passer par le gare parce qu'en fait c'est ça le problème du chat GPT oui bien sûr c'est qu'il faut une adresse il faut que les élèves soient connectés identifiés donc moi je ne peux plus utiliser le chat GPT avec mes élèves donc ce qui était vrai l'année dernière j'ai abandonné parce que je me suis dit en fait non moi avec mes collégiens je ne peux pas utiliser chat GPT alors que c'est pour ça que quand j'ai vu Mizou je me suis dit ah oui c'est ce qu'il me faut voilà la petite j'allais dire la grande parenthèse il y a mais allez-y parce qu'on a même d'autres trucs qu'on a testés qui sont intéressantes et puis les jeux évidemment on est revenu sur nos fondamentaux sur les jeux pour engager la discussion particulièrement sur l'oral toi Charlie ouais c'est vrai que là pour le coup c'est beaucoup beaucoup l'oral là donc vous avez deux exemples un pas très joli parce que la capture écran elle date un petit peu et c'est vrai que j'aurais pu en refaire une il faudrait que je refasse le jeu d'ailleurs parce que c'était avant avant Canva donc imaginez c'était il y a assez longtemps et donc donc là il y a vous avez en fait une grille de Cluedo que vous connaissez probablement et moi je l'avais raccourci un petit peu et justement je pense qu'il y a pas mal de jeux et c'est pour ça que je ne vais pas trop rester sur les jeux que vous voyez là mais je pense qu'il y a énormément de jeux qui font développer la production orale et qui permettent alors je pense notamment peut-être aux jeux dont vous êtes le héros là ici vous avez des jeux d'enquête les jeux de rôle c'est très immersif ça demande parfois aussi de la complexité tant dans l'écrit que dans l'oral donc je pense qu'on peut on peut aussi développer beaucoup de compétences intéressantes de production dès lors qu'on utilise des leviers du jeu ou du jeu comme pour développer ces compétences-là voilà ça sera l'objet peut-être d'une réflexion sur les jeux qui se feront de travailler l'oral et puis le le set de table ou placemates comme ça on dit en anglais Charlie mon accent placemat placemat cet outil-là c'est marrant parce que je l'ai découvert quand j'étais stagiaire et c'est une collègue d'histoire géo qui l'utilisait et vraiment je suis tombé amoureux de cet outil donc en fait il y a un outil par an je pense que je suis en amoureux et le placemat ça a été un de mes tout premiers et ce que j'aime beaucoup avec cet outil c'est bon déjà on peut en faire plein de choses notamment là dernièrement j'ai vu Sylvain Connat qui avait partagé un nouveau placemat où dans chaque coin il y avait des rôles qui étaient attribués aux élèves notamment pour amener au débat moi ce que j'aime beaucoup c'est que on ne voit pas très bien mais en bas à droite c'est un set de table qui est divisé en quatre puisque les élèves vont être divisés en groupes de quatre ou en groupes de trois d'ailleurs ça n'a pas beaucoup d'importance et en fait ils vont écrire dans leur partie et ce qui est très intéressant c'est que par exemple dans le document en bas à droite c'est vide puisqu'ils ont une compréhension rale donc ils doivent prendre un maximum de notes et ensuite après ils doivent communiquer entre eux faire part de leurs découvertes ils doivent confronter leurs idées confronter leurs découvertes et au milieu ils doivent répondre à une problématique complexe donc par exemple ici c'était qu'est-ce que ça veut dire être européen en fait pour ces personnes-là donc là en fait ils avaient plein d'interviews de personnes et ils devaient donc récolter toutes les informations notamment en lien avec la citoyenneté européenne et qu'est-ce que ça voulait dire être européen pour ces personnes-là donc on arrive à des productions plus ou moins longues mais ce qui est intéressant c'est qu'ensuite et c'est ce que j'ai fait pour cette production-là parce que ça prend du temps quand même de faire ce genre de production-là c'est que je récupère en fait les placements et que les placemats placemats ça peut être autre chose les placemats et qu'ensuite après je fais une espèce de trace écrite qui serait on va dire la trace écrite parfaite mais parfois qui est soit une trace écrite que je trouve incroyable d'un groupe et dans ces cas-là je la reprends telle qu'elle soit je fais des bribes mais en fait je prends des bribes de chacune des traces écrites et j'en fais une trace écrite globale et je leur dis ben voilà c'est vous tous qui avez participé à l'élaboration de cette trace écrite-là et puis on peut ce que j'aime beaucoup avec le placemat c'est qu'on peut la différencier donc là juste derrière donc le gros placemat que vous voyez derrière là il s'agissait de la toute première séance sur le Canada et donc chaque élève a une partie soit géographie histoire personnages publics et ce que j'aime bien en fait c'est qu'ils peuvent tourner en fait s'ils sont à quatre à table ils peuvent tourner donc vous tapez vous clapez dans vos mains toutes les cinq minutes et ils essayent de trouver les informations que l'autre n'a pas réussi à trouver dans le temps imparti on peut faire plein de choses rigolotes avec le placemat j'ai vu pas mal de choses faites en langue mais aussi donc en histoire géo ça s'y prête aussi et puis peut-être que vous aussi vous avez déjà utilisé cet outil qui peut aussi servir au débat en fait on pourrait très bien faire des parties pour des parties contre et ensuite après justement faire en sorte qu'il y ait du débat et au milieu il y aurait donc la trace écrite du débat qui aurait eu lieu par le secrétaire de la table on peut il y a plein de choses à faire avec cet outil on l'utilise aussi parfois pour débriefer les escape games j'avais donné un exemple dans le webinaire qu'on avait fait débriefer c'est bien joué où j'avais montré comment je l'utilisais pour revenir sur les différentes notions qui avaient été vues dans les escape games et construire une trace collaborative c'est intéressant et ça fait un peu référence à ce que nous on utilisait en science quand on faisait des TP mosaïques où en fait chaque groupe avait un TP qui permettait de par exemple je ne sais pas si tu travailles sur la cellule il y a un groupe qui va observer des grenouilles il y a un groupe qui va observer des plantes et à la fin on met en commun pour construire une trace collaborative et donc on a besoin de tout le monde c'est un peu le côté positif dans la classe puzzle c'est qu'en fait on a besoin les uns des autres pour réussir à produire la tâche finale du coup ton concept c'est un peu la classe puzzle ou pas du tout ça ressemble dans les faits un peu non ? ils ne sont pas experts ils ne deviennent pas non voilà il n'y a pas la phase expert c'est juste en fait pour illustrer un concept chaque groupe va apporter un exemple qui va être traité dans un des différents ateliers je ne sais pas si tu fais sur la respiration par exemple on va voir la respiration je ne sais pas il y a un groupe qui va travailler sur les asticots un autre qui va travailler sur l'escargot un autre qui va travailler sur les plantes et à la fin on met en commun on a constaté tous la même chose absorption de dioxygène rejet de dioxyde de carbone ok c'est une trace commune et tu vois celui où je voyais que chaque chaque personne dans le groupe travaillait sur soit des personnages soit la géographie ça m'a fait penser à ça mais du coup là il y a un côté où on a aussi une trace de tous ces échanges là qu'on ne va pas forcément avoir quand c'est que à l'oral voilà je crois que tu as coupé ton micro Ségolène sans faire exprès pardon je suis au tour je disais je crois qu'on a fait le tour dans les exemples qu'on avait à montrer on vous a remis les petits moyens de nous suivre ici et on voulait vous proposer du coup à la suite de ce petit temps où on espère avoir semé des graines pour rester dans le côté prof de SDP semé des petites graines d'envie vous voyez même nous ça nous a donné envie d'imaginer des trucs chaque fois qu'on fait ce genre de temps d'échange on en sort nous aussi autant enrichi que les gens avec qui on partage parce que ça fuse dans les cerveaux et donc ce qu'on vous proposait c'était de peut-être transformer une des activités que vous aviez voilà vous auriez aimé faire davantage écrire ou dire vos élèves à partir des idées qu'on a proposées là pour les transformer on en discute on peut aussi échanger ensemble sur les productions pour continuer à s'inspirer les uns les autres et à faire évoluer nos pratiques à la façon d'un lieu d'atelier comme on a l'habitude de faire alors parfois c'est vrai qu'on se mettait sur notre plateforme de création gaz interne mais comme on est limité en nombre de personnes on le fait plus forcément mais en tout cas si certains d'entre vous ont envie de prendre ce temps pour créer on est là donc on peut on peut se mettre par groupe en discuter et puis et puis créer quoi et si vous avez des questions n'hésitez vraiment pas ça va on fera un article sur le site de la Team New Dance dans les webinaires tu retrouveras l'enregistrement dans quelque temps je ne m'engage pas sur le délai est-ce que certains est-ce que certains d'entre vous du coup avaient déjà une envie de créer de réfléchir et de produire pas de soucis Anaïs il n'y a pas de problème et avec plaisir pour le webinaire et à la prochaine sans doute dans les réseaux d'ailleurs j'étais en train de me dire si alors là c'est la fin de l'année mais si jamais il y a des outils où vous dites tiens moi j'aimerais bien faire ça et que vous souhaitez qu'on vous fasse un petit webinaire l'année prochaine vraiment sur des choses spécifiques n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'on est comme une grande équipe on teste tous des petites choses à notre petite échelle je vais des petits partout mais par humilité aussi parce que ce qu'on propose ce n'est pas forcément des exemples modélisants parfait et c'est plutôt des tests aussi comme l'a dit tout à l'heure Ségolène on est un peu avec nos cobayes oui et puis on sait aussi qu'il y a plein d'autres choses qui est fait qui est hyper inspirant tout à l'heure dans le chat vous étiez en train d'échanger sur des exemples c'est aussi une occasion d'échanger sur ce que chacun fait et c'est comme ça qu'on avance alors Margot est-ce projet pour l'année prochaine Sarah aussi vous n'êtes pas dans l'idée de créer maintenant si je comprends si je lis à travers vos lignes soyons au-delà nous n'imposons pas le temps de création en fait on le propose en fait ce qui est important pour nous à la Timudaine c'est que ce ne soit pas juste un temps d'échange où on a j'allais dire on a causé on a bavardé là mais que ça soit vraiment utile pour les collègues et on a remarqué en fait que parfois suivre un webinaire et quand on ne passe pas tout de suite à l'action on oublie on diffère et puis au final on ne revient pas trop dessus et parfois je n'allais pas dire du temps de perdu mais en fait ça aurait pu être concrétisé et être utile directement pour les élèves mais on sait aussi bien que les journées de prof sont très chargées qu'on est en week-end peut-être c'est un long week-end vous avez prévu aussi d'autres choses donc on n'impose pas ce temps de création mais en tout cas on est disponible avec Charlie si certains veulent créer et profiter des échanges qu'on peut avoir les hexagones games toi Margot qui te tente est-ce que tu as déjà une idée de la thématique sur laquelle tu voudrais les utiliser alors Claire ça prend du temps mais alors pas vraiment franchement avec Canva tu fais glisser déplacer glisser tes images sur la ludophiche que j'ai partagé tout à l'heure Mickaël Bertrand a donné le modèle Canva avec les hexagones déjà tout fait donc franchement tu peux tu déplaces enfin avec Canva il y a plein de lignes à gibre de droit tu déplaces tu mets dans ton hexagone et tac c'est résolu j'ai vu MLK je pensais Mickaël je me suis dit ah tu veux faire un hexagone game sur Mickaël Bertrand non mais c'est vrai ça marche ça me parle le prof d'anglais j'ai été obligé de réfléchir après merci j'ai quand même un minimum de culture générale même si je ne sais pas dire le mot c'est le table en anglais tu as d'ailleurs tu n'as pas répondu à la collègue qui demandait si Matt ça veut dire quelque chose si si mate elle a dit mate ça veut dire autre chose mate c'est un ami c'est un pote a buddy j'aime bien l'idée de lancer une séquence avec bah oui souvent les hexagones c'est vrai soit ça peut être en fin de séquence pour faire le lien de tout ce qu'on a vu soit pour lancer une séquence ça marche bien il y a même des collègues qui l'ont utilisé pour lancer l'année avec les éléments du programme je crois que c'est pour lancer son programme de l'histoire géo c'est aussi elle est aussi membre de la team Udense et elle est en collège et elle leur a donné les éléments du programme qui allaient être vus et les élèves devaient organiser en espèce de chapitre pour donner du sens à ce qui allait être vu et je trouvais ça top aussi pour la première séance ça permet aussi de voir un peu la dynamique du groupe comment est la classe est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble est-ce qu'ils sont moi j'aime bien commencer par une activité coopérative en début d'année ou un jeu ou quelque chose où on les voit dans une avec une posture un peu différente je trouve que ça pourrait être intéressant je n'arrive pas à accéder au modèle ah bon ? ah bon ? ah bon ? alors attends je suis encore sur la fiche ils ont peut-être changé peut-être qu'il faudrait qu'on remette à jour le modèle ruche alors il n'avait pas mis bien mais il avait dit modèle ruche alors c'est dans document et après si on cherche ruche non ? c'est dans infographie alors moi j'ai été créé document document tout simple à capte et ensuite quand je tape ruche dans design je te fais partager cet onglet à la place donc tu vois j'avais juste créé document à 4 voilà et quand j'ai tapé ruche il est arrivé ici moi j'avais écrit ça après tu peux enlever ça mais du coup là tu vois c'est des trucs où tu peux faire un glisse et déposer assez facilement je crois en tout cas celui-ci tu peux le il avait fait comme ça celui-ci tu peux le le prendre mais en fait c'était un modèle où on pouvait directement faire juste balancer les images mais bon déjà avec celui-ci tu vas pouvoir y arriver et j'étais en train de me dire oh non j'ai ouvert un design je vais me retaper ce design là dans mes designs Canva mais non puisque depuis peu on peut masquer un design dans les trucs Canva je dis parce que c'est c'est une demande qu'on a fait remonter souvent à Canva en disant oh on en a marre on a des vieux designs qu'on a parfois on ouvre pour consulter quelqu'un quelque chose et on se retrouve là c'est marqué dessus sur l'outil vous pouvez gagner du temps et réaliser de beaux supports pour avoir une bonne game vous pouvez utiliser le modèle ruche visible en haut de cette fiche et disponible sur Canva donc c'est plus exactement le même en plus le modèle ruche je trouve qu'il est en fait moi ce que j'aime moins et c'est pour ça que je l'avais modifié c'est que en fait moi j'aime bien les faire travailler sur une feuille type A3 parce que j'aime bien qu'ils puissent la porter et vraiment faire quelque chose de physique et du coup là c'est pour ça que j'avais fait ce modèle là qui permet de mettre plusieurs hexagones d'une taille plutôt raisonnable on va dire et pareil avec le même système de glisser enfin ça c'est vraiment la vie quoi je ne vais pas ouvrir mais ce qu'il faut aussi voir par rapport au modèle que j'avais vu la ruche c'est qu'il faut gagner du temps aussi en découpage pour les élèves la façon avec laquelle on dispose des hexagones les uns à côté des autres va faciliter ou non le temps de découpage qui est du temps perdu c'est pour ça l'hexagone game c'est ça qu'il faut faire attention comme pour le jeu pédagogique comme pour toutes les activités c'est éviter de essayer de comprimer au maximum ce temps inutile j'allais dire aux apprentissages mais utile pour mettre en place l'activité donc il faut trouver un équilibre et en fonction de la façon de disposer les hexagones ça peut faire gagner du temps alors aujourd'hui pour pinter mes sciences existantes je vais me relancer merci beaucoup et bien écoute de rien Margot avec plaisir n'hésitez pas si vous avez créé des choses à nous les partager on aime bien les mettre à disposition des collègues aussi parce que c'est toujours inspirant donc parfois vous hésitez en disant je ne sais pas si ça peut en fait nous c'est comme ça qu'on fait on teste des trucs en classe on voit si ça marche si ça marche on les partage et en fait ce n'est pas des trucs enfin vous voyez ce n'est pas des trucs extraordinaires mais souvent on nous dit ah bah ça m'a donné des idées et en fait les uns les autres on s'inspire comme ça et c'est comme ça qu'on enrichit nos pratiques donc n'hésitez pas en tout cas soit vous nous envoyez un mail à teamludence arroba gmail.com soit vous nous taggez sur les réseaux vous nous envoyez une production franchement c'est toujours sympa de voir aussi ce que ça a pu donner comment vous vous êtes approprié les choses quelle super idée vous avez eue à partir de ce qu'on a proposé aujourd'hui à partir de ce qu'on a proposé de ce qu'on a proposé c'est pas � Zero